J'ai envie de rassembler tous les acteurs du football, j'en suis déterminé, je suis déterminé à réussir, mais cela pas tout seul, avec vous tous ici et même ceux qui ne sont pas ici présents, surtout je souhaite qu'on soit rassemblés pour faire valoir notre football. C'est mieux donc de rendre hommage ici à tous ceux qui ont de près ou de loin été impliqués dans cet engagement. Au début de cette aventure, vous m'avez demandé, certains d'entre vous, la plupart d'entre vous m'avez demandé, est-ce que tu peux aller jusqu'au bout ? Il y a eu des doutes, ça fait trois ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez que j'ai failli ou que j'ai tenu ? Je pense que j'ai tenu, bon gré, mal gré, jusqu'à ce jour. On est à la fin, je vous regrette ce que je vous ai dit il y a trois ans, j'irai, nous irons jusqu'au bout, soyez en sûr. Malgré toutes les distinctions qu'il y a eu, nous allons toujours continuer à nous retrouver ensemble sur les stades, on se retrouver ensemble sur les stades assis l'un à côté de l'autre. C'est pour dire quoi qu'il faut cultiver l'amitié et cette fraternité. On se connaît tous et depuis de nombreuses années et on va tous être là dans un an, dans deux ans, trois ans. Donc à vous tous ici, je dirais, cheminons ensemble, c'est maintenant ou jamais le moment de changer ensemble la situation du football. Aujourd'hui, je pense qu'on doit m'encourager et aller dans ce sens-là. On verra par la suite ce qu'il faut faire à notre sein pour trouver le meilleur candidat possible. Mais il est tout à fait normal d'exprimer son ambition que j'estime légitime. Ouvrez les bras à tous ceux qui ne sont pas là et qui sont actuellement à Bassam ou ailleurs. C'est ça l'objectif. On a pardonné à certaines personnes hier. J'espère que je suis dedans. J'ai pas entendu mon nom. Mais moi je considère que j'ai pas de pardon à accorder puisque je suis pas fâché. Je me suis jamais senti fâché. Donc, si on m'a pas pardonné hier, c'est que je suppose que les gens sont pas fâchés avec moi. Mais en tout cas, merci d'être là. La route est encore longue. Nous avons soutenu ce mouvement depuis 2017 avec mon jeune frère Malik en tête. En tout cas, je voudrais le féliciter pour ce combat-là et dire que les choses ne sont pas encore terminées. Il faut que ça soit une équipe de personnes déterminées qui veuillent faire avancer les choses. C'est très important. Voilà. Donc, continuez de ratisser l'âge. Sinani, je compte sur toi pour dire qu'il n'y a pas que de méchant ici. Dia, merci d'être là. Donc, continuez de ratisser l'âge. On a besoin du monde pour qu'au 30 juin, demi-plan plus tard, que ce soit vraiment la victoire du football et pas la victoire du football.